je passe au français le professeur Yodel est professeur à Paris 4 Paris 4 Sorbonne c'est un des rares départements de portugais en France à avoir aussi survécu comme nous l'un des trois départements parisiens alors Michel tu es spécialiste de littérature à l'origine tu es traducteur moi je te connais comme traducteur on t'a reçu comme traducteur tu as fait de la littérature comparée si ma mémoire est bonne il me semble avoir lu des articles de toi en littérature comparée et je pense que ces dernières années tu t'es surtout intéressée en fait au lien langue et littérature si ma mémoire est bonne parce que c'est Adrienne qui devait présenter ton CV donc je me rappelle ce que j'ai lu de toi et donc tu es à Paris 4 depuis peut-être 5 ou 6 ans 5 ans ah ben voilà j'étais pas loin et donc tu es avant tu étais sur Poitiers c'est toi qui étais sur Poitiers voilà et est-ce que tu pourrais nous aimons beaucoup en français ou en portugais comme tu veux puisque tout le monde parle portugais est-ce que tu pourrais en fait nous donner une idée du profil de ta carrière parce qu'on s'intéresse beaucoup aux carrières des lusistes voir un peu comment comment se construit une carrière de lusiste à travers le le temps et et bon et tes choix en fait ça ça nous intéresse beaucoup d'accord en fait la présentation d'Ernest Yon est adorable et on a envie de se cacher ou je sais pas ou on se dit mais c'est pas nous c'est quelqu'un d'autre mais il y a un côté aussi casier judiciaire enfin vous voyez on a fait des choses et ça nous poursuit bien ou mal je ne sais pas alors ma trajectoire oui en fait moi moi j'ai j'ai pas étudié le le portugais ni d'ailleurs l'espagnol au lycée j'ai fait anglais allemand et j'étais pas vraiment attiré par les langues mais plutôt par la littérature donc j'ai fait des études de lettres c'est à dire quand on a étudié en France de littérature française et un peu sur les bords ailleurs mais pas tellement donc j'ai une maîtrise de l'être moderne et puis les accidents de la vie notamment le fait qu'il existait encore temps où j'avais 20 ans un service militaire m'ont conduit à passer un an et demi au Brésil en coopération j'étais lecteur de français de littérature française à l'université de Belém à l'université fédérale de Belém et bon là c'est comme une bifurcation c'est comme un retournement dans sa vie et donc j'ai voulu travailler le portugais à mon retour une langue que j'avais un peu apprise comme ça sur le tas et donc j'ai fait j'ai repris une licence une nouvelle licence une licence de portugais et puis là je me suis dit pendant ce temps-là j'étais prof de français dans le secondaire je me suis dit bon la la meilleure façon de concilier la première formation et la deuxième c'est de faire de la littérature comparée on va faire de la littérature comparée donc j'ai fait effectivement un DEA à l'époque il y a dit ça du DEA et puis une thèse qui a pris pas mal de temps parce qu'en même temps j'éditais avec des amis un mensuel sur le Brésil qui s'est appelé d'abord Brès puis Info Brésil en fait ça compte pas dans les CV mais ça a été 20 ans de formation très importante cette activité bref sur le plan universitaire ma thèse en fait elle est elle était comparatiste et Brésilienne parce que c'était une une poétesse de Rio qui s'appelle Anna Cristina César Anna Cristina César et dont l'oeuvre est très courte parce qu'elle est morte très jeune mais elle ce qui m'avait frappé c'était que c'était une oeuvre carrefour parce qu'elle citait plein de choses et puis elle était très travaillée de l'intérieur par des questions de traduction aussi qu'elle citait mais elle traduisait pour vous donner un exemple assez assez drôle je trouve parce que c'est à la fois une poésie très très tourmentée et drôle et à un moment dans un des textes elle décrit une scène une fille un garçon et il y a des figures de la galerie nationale et bon un texte c'est assez étrange un saisissable mais on sent bien qu'il se passe quelque chose entre cette fille et ce garçon et en fait la galerie nationale j'ai mis un certain temps à comprendre c'était la national gallery alors vous voyez l'effet que ça fait la traduction c'est ça qui est très intéressant c'est que la traduction c'est fait pour rendre plus compréhensible plus transparent mais là elle utilisait une fonction de la traduction pour cripter les choses pour les rendre au contraire irreconnaissables voilà donc j'ai fait ce travail en essayant de voir un peu comment les citations ce travail de traduction en fait nourrissait l'écriture poétique d'un inclus c'est naissance alors peut-être que certaines et certains d'entre vous se disent mais ça c'est pas du tout comparatiste mais en fait pour moi ça l'était clairement parce que précisément l'oeuvre elle-même est comparatiste si vous voulez chaque poème est un peu comparatiste c'est un peu comme Antônio Cone qui dit en fait étudier la littérature brésilienne c'est faire de la littérature comparée parce que la littérature brésilienne elle est nourrie d'autres littératures alors c'est évidemment vrai de la littérature brésilienne mais je pense que c'est surtout vrai de toute littérature et que les écrivains en général ils lisent aussi et voilà donc ça ça a été je sais pas un autre âge de 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 ma vie et et puis ensuite j'ai changé complètement enfin bon en faisant des aussi écrivant des choses diverses et variées sur la littérature brésilienne sur sur Jules Verne pourquoi Jules Verne parce que il y a un roman de Jules Verne qui se passe en Amazonie enfin voilà quelque chose comme ça en fait je 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 me suis intéressé et on peut dire d'une certaine façon que j'ai construit un sujet encore plus qui 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 tournait autour de la figure de Karamuru alors oui histoire de construire un corpus je dis ça parce que bon je pense que j'ai pas forcément des choses bouleversantes à vous dire mais peut-être à vous aider à réfléchir sur ce que vous faites vous quand vous faites une recherche et quand on fait une recherche vous voyez par exemple ce travail sur Anna Cossine à 16 là le corpus il était donné au départ il fallait que je reconstruise les fils avec les autres oeuvres mais le corpus de départ c'était un petit volume quelques poèmes c'est parce qu'elle avait publié à droite à gauche mais c'était clair c'est comme si pour prendre l'exemple dont on va parler spécialement si on se met à étudier un roman de Machia Diacis bon voilà le corpus il est donné mais on peut aussi inventer un corpus ce que j'ai fait sans aucune prétention mais parce que en fait ce qui m'intéressait c'était comment cette figure de Diogo probablement un portugais qui arrive au début du du 16e sur les côtes de ce qui va devenir Bayard si on dit sur les côtes de Bayard c'est anachronique parce que Bayard n'existe pas quand il arrive ce personnage qui a existé on sait qu'il a existé qui va jouer un certain rôle dans les débuts de la colonisation notamment de médiateur à partir du moment où le gouverneur général Thomas de Sose arrive en 1549 avec des jésuites donc il va servir d'interprète intermédiaire et puis ensuite on écrit son histoire et à partir du 17e notamment du 17e siècle il y a plusieurs textes qui ne sont pas consacrés à Karamuru Karamuru c'est le nom que les Indiens lui avaient donné mais qui reparle de cette histoire et à chaque fois c'est une version qui pour nous à partir du 17e semble assez fabuleuse on va parler de mythes plutôt mais en fait à l'époque c'est de l'histoire c'est des chroniques c'est de l'histoire c'est tenu comme des récits historiques et puis ensuite ça va devenir vraiment un personnage d'épopée à la fin du 18e et puis il y a encore d'autres événements cette épopée qui veut être l'équivalent des Lusi pour le Brésil son auteur son auteur Saint-Tahir Tadou l'on dit ça dans la petite préface qu'il écrit voilà Camões a chanté l'Inde portugaise les Indes portugaises l'Orient portugais moi je vais chanter le Brésil portugais donc c'est pas du tout un texte qui veut être qui veut revendiquer l'indépendance du Brésil mais en fait ce qui est très drôle et intéressant c'est que au début du 19e siècle il y a un Français qui écrit une première histoire de la littérature brésilienne c'est incroyable en 1826 il y a 4 ans il publie ça c'est une suite à l'histoire de la littérature portugais et pour lui ce texte là de cette épopée sur Calamuru c'est un texte déjà pré indépendance du Brésil en fait il fait une lecture complètement à contresens cette lecture est fausse n'est-ce pas mais mais je pense que le but d'un chercheur c'est pas simplement de dire qu'elle est fausse dire qu'elle est fausse c'est pas très intéressant c'est de chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe pourquoi pourquoi il y a cette cette inversion de lecture finalement bon etc voilà donc si vous voulez mettre des textes comme ça bout à bout sur Calamuru c'est ça que j'appelle inventer encore plus c'est pas ça rien de génial mais du coup il y a plein de questions qui se sont posées et je ne vais pas être plus long mais les questions sont un peu les questions que je voudrais aussi partager avec vous de façon un peu différente sur le sujet de Marche à l'exercice mais ce qui m'intéresse c'est pas tant les choses ou les idées que ce que ça met en jeu comme comme paradigme comme 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 socle épistémologique si vous voulez enfin voilà et en l'occurrence sur cette histoire de Calamuru il y avait plein de questions par exemple cette relation entre histoire et mythe ou entre mythe et histoire ce qu'on appelle histoire à un moment qui pour d'autres devient mythe et qui se revendique comme historien en faisant le ménage en disant bon on va voir ce qu'est de l'ordre de l'invention d'imagination du délire et puis ce qui s'est vraiment passé mais même ces gens là eux aussi ils ont des anglements et donc voilà je dis souvent aux étudiants en fait l'université c'est on espère un lieu de transmission du savoir de construction du savoir mais c'est aussi et ça doit être et je pense qu'un travail de recherche ça doit être s'interroger sur ce qu'on croit savoir ce qui nous semble être du savoir dur comme la pierre et en fait on n'a pas tout pensé on n'a pas tout vu il y a ces anglements il y a ces et voilà donc c'est vrai pour ce qu'on appelle en linguistique les faux amis ou en traduction typiquement le faux ami c'est ah oui je reconnais je connais le sens mais c'est pas c'est pas ça le sens le vrai sens donc on se trompe on croit savoir on croit savoir de même que on a ça veut pas dire que quand on croit savoir et qu'on se trompe on on bâtit pas du savoir vous voyez pendant pendant des millénaires on a on a pensé que le soleil tournait autour de la terre ça n'a pas empêché les portugais d'aller en Inde ou ou au Brésil sur des bases à moitié fausses mais mais c'est intéressant de remettre en question les évidences voilà j'étais un peu long mais c'est ta faute peut-être pas ton micro oui c'est c'est en fait ce que tu viens de dire je l'applique à l'histoire et je leur en parle à chaque fois que nous parlons recherche et spécialement dans ce qui concerne enfin moi pour ma partie l'histoire d'outre-mer le on nous parlions encore tout à l'heure du lien entre du lien entre les espaces lusophones et où les Brésiliens les Portugais les Indiens chacun a tendance à faire une histoire régionale qui est tout à fait vraie et quand tu mets en lien quand tu connectes l'histoire des continents tu t'aperçois que toutes nos lectures traditionnelles doivent être revues parce que la lecture globale par exemple annule la lecture locale et vice-versa moi j'ai refait une lecture de Tiradentes et de la question de l'inconfident qui a une échelle globale et tout à fait différente de celle que font les Brésiliens sur l'échelle locale sur l'échelle régionale donc ce que tu dis c'est tout à fait vrai même sans remettre en cause les analyses déjà publiées et je crois que de fait il est évident que le travail du chercheur aujourd'hui c'est de s'interroger sur les idées reçues voilà les idées reçues il ne s'agit pas de faire du nouveau à tout prix mais si on est là pour répéter des choses qui ont déjà été dites on ne sert pas à grand chose finalement alors autant déblayer un peu si vous voulez moi j'ai tout de suite à introduire une notion qui m'est qui m'est chère qui est venue au cours de ces années de de recherche de tâtonnement parce qu'on se pose des questions qui nous amènent à reformuler des choses et fondamentalement ce qui ce qui m'apparaît avec ces histoires de Karamoulou c'est que en fait les discours les textes ils mettent en jeu un certain nombre de conditions pour être produit ils mobilisent des conditions pour être produit ce que je dis là est un peu abstrait mais on va le voir tout à l'heure avec ma chambre et donc voilà moi j'appelle ça des régimes de connaissances enfin je ne suis pas le premier à utiliser l'expression je n'ai pas inventé régime de savoir régime de connaissances régime de discours et typiquement j'ai pu changer de mot avec Jeanaï il y en a qui s'intéresse à l'oralité en milieu amérindien dans la Mapa et donc à des mythes le le discours mythe je dirais le régime mythe est assez règle propre assez sur qu'est-ce que c'est que la vérité comment on prouve comment on prouve les choses alors on ne l'éprouve pas comme un physicien avec un mythe et comment on construit un sens et comment on s'inscrit dans dans une durée de validité du voilà quelle est l'autorité qui parle le mythe il n'est pas de la même façon qu'une observation d'un physicien qui repose sur des observations sur des expériences sur une série voilà donc tout un tas de questions et je pense que la la littérature de mon point de vue est un régime de discours et un régime de savoir et voilà une une des questions peut-être la question que je voudrais essayer de travailler un petit peu avec vous c'est ça à partir de cette histoire de fortune de l'oeuvre de Machardiasis donc je ne sais pas si on commence là Ernestine ah oui oui non non on a commencé déjà mais c'est toi le maître d'oeuvre en fait moi j'avais envie de commencer alors j'ai compté que vous êtes une dizaine d'étudiants d'AMU alors on va peut-être pas faire un tour de table ou un tour de zoom mais j'avais envie de commencer en vous posant quelques questions voilà donc qui veut répondre répond et si personne ne répond j'irai vous chercher dans vos retranchements mais ma première question c'était justement celle-là qu'est-ce que c'est pour vous que la littérature alors c'est une question très générale très vague qui peut aussi être qu'est-ce que vous avez lu dernièrement voilà en littérature j'entends donc encore une fois qui veut répondre répond il ne faut pas me poser cette question oui parce que là ça dépend combien d'heures tu as devant toi est-ce que vous avez jusqu'à demain ou est-ce que j'entame un coloc à ma place ou je ne veux pas vous enlever la parole on n'est pas obligé de parler pendant des heures vous pouvez juste commencer à m'appâter avec ce que vous avez à dire là-dessus car l'olien je ne sais pas je ne veux pas paraître insolente non plus je suis une ça dépend dans quel sens on prend la littérature est-ce qu'on la prend au fond des tripes et on débanque pour utiliser le mot onglet tout ou est-ce qu'on reste classique sachant que je n'ai pas très envie de rester classique mais ne pas voulant être classique je le suis ce que j'entends pardon Caroline ce que j'entends c'est que vous écrivez en fait c'est ça je n'ai pas dit ça mais oui mais je ne l'ai pas dit vous ne l'avez pas dit mais je l'ai compris vous voyez je ne l'avais pas dit mais bon je suis je lis surtout du portugais portugais du Portugal en littérature brésilienne malgré tout il y a une voix qui me qui me prend en trip c'est Clarisse Lispector forcément mais sinon Portugal Marie-Jerick Carval je pense que c'est un peu fait du maître qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est pour vous c'est du divertissement c'est des des questionnements que elle est multiple la littérature si on pose la question hyper vague qu'est-ce que la littérature tout peut être littérature puisque tout est dans l'acte de créer et la littérature c'est forcément c'est la poésie c'est le poétal c'est la création et il y a énormément de niveaux différents de création une BD peut être considérée de la littérature selon la nature et tout ce qu'elle prend et son objectif elle peut être vraiment pluriforme au sens je l'avais dit je vais être classique au sens classique elle va être considérée la poésie oui mais est-ce qu'on l'écrit mais on ne la lit pas donc au sens de la prose c'est un cri c'est un cri qui n'arrive pas à être dit avec le ventre ou avec les mots ou derrière un divan voilà je pense au sens du on pourrait effectivement rester jusqu'à demain mais là vous avez dit plein de choses en fait je pose cette question parce que bon c'est c'est une question qui ne va pas forcément être au premier plan de ce que je voudrais voir avec vous mais c'est un peu quand même un des points d'arrivée et comme dit Caroline bon c'est une question très vague et très vaste et je ne prétends pas avec vous y répondre mais quand même essayer de comprendre un peu comment ça ça marche sinon on reste toujours dans des approximations donc si on peut avancer deux trois juste deux trois hypothèses moi je vous vous verrez ce que vous en faites mais c'est un peu mon objectif et si je pose la question c'est que j'imagine qu'il y en a aussi parmi vous qui qui sont plus dans des recherches de type ce qu'on appelle en l'alcvr de civilisation civilisationniste ou d'histoire ou voilà donc ça m'intéresserait aussi que quelqu'un qui fait ce type de recherche dise enfin on va encore une fois pas pouvoir entendre tout le monde puis vous pourrez prendre la parole quand vous voudrez Samar Samar votre micro je sais pas oui bon ça ne marche pas si je peux me permettre oui oui bien sûr parce que j'ai étudié la littérature pendant longtemps et ce qui me fascine différemment de Caroline parce que je n'écris pas mais j'admise beaucoup ce qui écrive c'est l'acte de créer c'est ce qui sépare les écrivains des personnes normales disons c'est pour ça que j'étudie les processus de création c'est ça ce qui me fascine pour moi la littérature c'est ça c'est l'acte de création cette chose miraculeuse qui sépare les écrivains des autres personnes qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il arrive chez les écrivains qui commencent à écrire et qui écrivent des choses superbes sublimes comme les poètes c'est ça qui me fascine pour moi c'est ça la littérature c'est l'acte de créer ouais Yé Kat alors bonjour déjà bonjour le dernier livre que j'ai lu c'est La fille dans le train je ne vous en entends pas alors j'ai dit que le dernier livre que j'avais lu c'était La fille dans le train il faut en fait il faut couper les micros quand vous ne parlez plus Samara je pense que je ne sais pas si vous avez parce qu'il y a de l'écho Katia donc vous avez lu La fille dans le train oui exactement c'est ça et pour moi la littérature c'est un moyen de voyager en fait et de vivre quelque chose qu'on ne pourrait pas vivre dans la vie réelle d'accord c'est du dépayser et faire une espèce d'expérience à travers un récit donc bon je ne vais pas reprendre tout ce que vous avez dit là mais il y aurait déjà matière à commenter par exemple quand Samara dit l'intérêt c'est la création au procès de création qui rejoint certains propos de Carolienne c'est l'idée aussi que c'est un texte un peu neuf il y a quelque chose d'une voix de quelque chose qui n'est pas le langage commun alors il y a beaucoup de gens qui ont dit des choses là-dessus qui ont écrit là-dessus il y a une formule célèbre de Proust qui est reprise aussi par Deleuze à deux reprises c'est une très belle citation en fait de Proust quand on l'apprend intégralement il dit qu'en fait les écrivains ils écrivent une langue étrangère ils écrivent pas avec la ils écrivent avec la langue de tout le monde mais mais il a il a triture il a de façon à ce que comme disait Carolienne tout à l'heure ça devienne autre chose peut-être les tripes je sais pas enfin voilà alors machin bien sûr c'est sûr que c'est pas a priori les tripes mais bon alors j'avais j'avais une autre question puis je vais pas je vais pas vous embêter avec ça mais avec mes petites questions préliminaires mais c'était ce que vous voilà si vous pouviez me citer deux trois auteurs du Brésil auteurs autrices enfin ou un ou deux simplement alors me dites pas machin mais bon bonjour Adriano des poètes des poètes ça m'a oui par exemple c'est c'est la mirelle d'abord et après il y a un ordre là il y a oui parce que c'est ma préférée c'est 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 la mirelle après après alors ça c'est une autre en fait là vous avez soulevé plein 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 de questions et par exemple là une des questions c'est qu'est-ce qui détermine un classement qu'est-ce qui fait que bon là c'est des goûts personnels mais comment on peut arriver à expliquer qu'on mette en tête Cécile Amerelli et en troisième position Droumont et en deuxième Bandera par exemple je ne sais pas alors je vais piocher un peu pour que tout le monde intervienne je ne sais pas Pascal Colly par exemple je ne vous vois pas mais peut-être qu'on peut vous entendre bonjour c'est quoi votre recherche à vous en mémoire en master travailler sur quoi pour l'instant j'essaie de faire une première une première mémoire sur j'essaie de faire une anthologie des plantes des plantes aromatiques et médicinales j'essaie de te voir comment la plupart les différentes auteurs parlent de ces ces plantes traitent de ouais alors il y a il y a dans le chat il y a des noms qui arrivent Maria enfin c'est Calonim Maria Jesus il y a j'ai j'ai vu Olivier qui est mort il y a peu alors je reviens à vous Pascal c'est passionnant moi j'ai on a travaillé je peux le dire un semestre sur l'histoire des plantes des végétaux tout ça et c'est c'est quoi c'est en Afrique c'est au parce que là les plantes non c'est c'est là en Provence ah en Provence oui d'accord et vous travaillez sur des textes parce que vous dites comment les auteurs en parlent oui sur des textes sur des textes sur les auteurs qui parlent de ces littéraires scientifiques comment bon là c'est plutôt scientifique je dirais donc des contemporains du 20ème du 21ème du 19ème je pense que c'est médiéval non c'est 19ème 19ème d'accord Ernestine il faut mettre tu es une mauvaise élève Ernestine tu ne mets pas ton micro ouais juste pour te dire une chose c'est que nous on fait des choses épouvantables avec la littérature à Aix là tu as affaire à des gens qui en fait font de la patrimonialisation de la patrimonialisation je ne les fais pas dire et donc qui transforment comme Adrienne la littérature en tourisme d'autres transforment la littérature en roman historique etc c'est à dire que nous en fait on est plutôt dans la commercialisation que dans le grand art donc on a surtout des étudiants de l'air tourisme et en fait on s'intéresse beaucoup au discours mais pas forcément comment dirais-je c'est ce que disait tout à l'heure Caroline tout peut être en fait littérature donc du coup c'est vrai que nos étudiants ne travaillent pas la littérature comment dire la plupart d'entre eux à l'exception peut-être de Samantha n'ont pas travaillé la littérature ne travaillent pas la littérature en recherche la littérature pour eux en fait est une des formes de patrimonialisation des savoirs non mais il n'y a pas enfin moi je n'ai pas ce type de préjugé du grand art et du petit art il faut juste savoir ce qu'on fait comment on le fait et qu'est-ce que ça mobilise comme comme méthode comme compétence comme savoir etc en tout cas je trouve que cette histoire d'étudier les plantes à travers des textes là on est en train avec des collègues de de préparer un un livre qui qui me semble très intéressant sur deux voyageurs au 19ème au Brésil qui sont Ferdinand Denis et Auguste de Saint-Hilaire Auguste de Saint-Hilaire c'était un naturaliste il a passé six ans au Brésil et et il y a il y a enfin lui et d'autres mais il se trouve que là on centre un peu sur lui il va collecter des des plantes il y a tout un plus qu'un herbier pour le coup une grosse collection qui va qui va rapporter en France ça soulève des tas de questions parce qu'en fait ça si vous voulez la connaissance des plantes du paysage elle elle change radicalement pas seulement avec Auguste de Saint-Hilaire mais ça tient pas seulement à Saint-Hilaire ou d'autres mais ça tient à des changements de paradigmes vous voyez par exemple comment on classe les plantes comment on les nomme pourquoi on les nomme etc donc c'est passionnant votre sujet Pascal mais bon juste pour te dire nous on a on a fait un petit peu la même chose que vous mais par l'autre bout de la question c'est à dire qu'on a constaté que plusieurs grandes éditeurs français avaient travaillé sur les voyageurs de toute nation en Méditerranée et en Provence et que les lusophones ont été complètement exclus et donc nos étudiants préparent pour cette année une anthologie des voyageurs lusophones en Méditerranée donc avec des extraits nous espérons que ce sera prêt pour la fin de l'année c'est un travail collectif d'édition de traduction et d'édition critique donc nous sommes sur la littérature des voyages 19ème siècle moi ça m'intéresse beaucoup parce que tu vois ce que tu dis en fait on le constate on l'a constaté dans la préparation de ce livre c'était d'abord un colloque les choses en recherche c'est parfois un peu lent parce qu'en fait on se rend compte que ce qui circule dans la connaissance historique dans les universités un peu prestigieuses souvent ça ne prend pas en compte les sources brésiliennes vous voyez la place par exemple d'un grand historien enfin brésilienne et portugais d'ailleurs d'un grand historien comme Serge Bois est tout à fait sous-estimé c'est quelqu'un de très important et il y en a d'autres comme ça donc ça c'est voilà ça fait partie des conditions de production du savoir vous voyez ça ne veut pas dire que le monde entier est contre les portugais mais il faut voir pourquoi qu'est-ce qui se passe et ce qui arrive au monde lusophone arrive à d'autres mondes aussi on est quand même un peu responsable dans la mesure où contrairement aux hispanistes on a peu traduit vers le français justement je voulais revenir à Machad Oudiasich est-ce que Machad Oudiasich a été connu en Europe dès ses premières publications est-ce qu'il a été traduit quel a été le processus le processus de connaissance que l'Europe a eu d'écrivain majeur comme lui alors merci de me ramener au sujet pour lequel j'ai été invité et on va parler de Machad pour te répondre tout de suite parce que ça aussi c'est une question intéressante je ne sais pas comment c'est par ça mais ce n'est pas grand non Machad n'est pas connu on va dire de son vivant Machad il est enfin en France j'entends il n'est pas édité en Europe même en portugais il n'a jamais été édité en Europe alors en Europe je ne peux pas je pense qu'il a des contacts au Portugal donc il est connu au Portugal mais en tout cas en France non en fait le moment bon d'abord deux dates pour fixer un peu le cadre donc il naît en 1839 et il meurt en 1908 alors quand est-ce qu'on commence à traduire et s'intéresser et parler de Machad en fait il y a une grande rencontre en 1911 à Paris avec des sommités des gens importants quelqu'un comme Olivier Ralli et d'autres et il y a une espèce de colloque si vous voulez sur Machad à ce moment-là il y a des traductions mais ce qui est très intéressant c'est en fait comment on en parle et pourquoi cet intérêt en fait c'est un intérêt que je qualifierais diplomatique vous voyez 1911 c'est pas n'importe quelle date on sent la montée des des tensions il y a déjà une grosse polarisation entre le monde dit latin et le monde anglo-saxon les latins les catholiques les anglo-saxons les protestants et l'Amérique latine ça ne date pas du début du 20ème mais il y a une espèce de polarisation la France a perdu la guerre de 70 contre la Prusse il y a réarmement en cours des grandes nations européennes on n'est pas très loin de la guerre de 14 et sans savoir en 1911 qu'il va y avoir une guerre mondiale ce qu'on a appelé une guerre mondiale des historiens et d'autres et bien en fait ce colloque autour de Machado 6 est l'occasion de sceller une espèce de communauté entre la France et le Brésil et donc Machado est le grand frère latin c'est comme ça qu'Anatole France le qualifie aujourd'hui ça paraît un peu bizarre de lire Machado 6 comme un exemple d'auteur latin mais là en fait on est vous voyez dans une espèce de torsion d'une œuvre pour des raisons politiques pour des raisons diplomatiques et je ne dis pas une sincérité intellectuelle bien sûr que les gens peuvent croire à ce qu'ils disent mais alors qu'aujourd'hui on on va en tout cas certains courants vont insister sur les origines afro-brésiliennes sur le côté métis de Machado 6 en y compris fonçant la couleur des portraits qu'on a de lui pour les les rendre une espèce de contre-effet d'un travail de blanchiment de Machado et évidemment le grand écrivain latin participe un peu de ça vous voyez donc voilà ça c'est un moment un peu particulier mais de de ce que j'ai appelé la fortune la réception un peu l'histoire de la réception de Machado alors si on on veut je pensais partir en fait j'ai quelques quelques images de powerpoint que je vous propose je sais pas si je peux partager ouais euh 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 voilà vous voyez là je vais peut-être mettre comme ça voilà bon j'ai rajouté une petite question qu'est-ce que la littérature euh voilà donc ce qui m'intéresse c'est à la fois parler de Machado bien sûr mais euh cette petite question en 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 arrière-plan alors euh voilà je 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 vais juste commencer par euh ce roman donc Mémor à l'espace Thomas Zublas Koubos euh qui publie en en puis finalement en livre en 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 1881 et que très souvent on considère comme un grand tournant dans dans l'oeuvre de Machado Jassis euh avec juste cette réaction d'un contemporain de Machado et quelqu'un qui qui estime beaucoup Machado Jassis en 1880 il est 1881 il est il est déjà consacré c'est c'est ce qu'on considère comme les grands romans euh sont encore à venir mais euh c'est quelqu'un qui euh qui a une place importante euh dans la littérature brésilienne au Brésil à ce moment-là et alors voilà comment euh euh commence l'espèce de compte-rendu qu'écrit Capistran Diabrio qui est un historien oui j'ai un intérêt à la littérature euh euh asmèment à l'espèce tu m'as iblas coubes c'est l'un humeur vous voyez ça commence mal cette affaire euh euh commence à poser une question euh euh très très dérangeante et délicate est-ce que j'ai lu un roman bah oui euh c'est un roman alors pourquoi il pose cette question euh euh en tout cas sont mais alguma coisa ça doit être un peu plus une chose un peu différente le roman qui est simple accident euh ce qui est fondamental et organique est la description des costumes de la philosophie sociale qui est implique c'est top donc en fait un roman a priori pour Capistone ça raconte une histoire mais là c'est pas l'essentiel d'après lui l'essentiel c'est toute une réflexion philosophique morale euh bon euh et alors il cite comme exemple de enfin comme référence philosophique Larochefoucault et Sancho Pancha bon Sancho Pancha du de Cervantes du Don Quichotte donc euh il dit pas Don Quichotte il il prend le 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 valet gros et bête euh mais qui a en même temps un peu les pieds sur terre de beaucoup plus que Don Quichotte qu'elle a dans ses dans ses idéaux euh complètement décalés de la de la de la réalité donc voilà Sancho Pancha et Larochefoucault c'est à dire un moraliste en fait ce qu'on appelle un moraliste pas quelqu'un qui fait la morale mais qui réfléchit sur les mœurs et une espèce de euh de 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 condition humaine hein de la psychologie humaine donc Segundo esta filosofia nada existe di absoluto o ben non existe o mal non existe a virtud é uma burla o viço é um paladrão s'il y a des choses que vous comprenez pas vous marretez et on l'explique mais euh donc là on commence à comprendre ce qui dérange beaucoup Capistrano dans son roman euh euh philosophia triste non est l'autor o autor é o primeiro a reconhecê-lo et por isso põe nas elucubrações de um defunto que nada tendo a perder nada tendo a ganhar pode despejar até às vezes tudo quanto se contém nas suas recordações alors on met un peu à plat tout ça donc vous savez sans doute que Memoiras Passtumas de Brascoubas c'est un un livre euh donc qui est supposé être de mémoire écrit par euh un un mort euh Brascoubas va nous raconter sa vie mais lui il est déjà passé de l'autre côté alors donc euh déjà il y a il y a un 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 dispositif assez étrange si vous voulez et dérangeant mais bon en littérature on nous propose une situation on y adhère on n'y adhère pas on y adhère et voilà on accepte on accepte que la la citrouille se transforme en carrosse euh voilà c'est des conventions euh euh le lecteur est préparé à ce type de choses ce qui dérange beaucoup euh 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 Capistrano di Abreu en fait c'est qu'il n'y a pas de morale contrairement à ce qu'il dit au début euh une philosophie sociale on sait de la rochefoucault on s'attend à à à des remarques moralistes mais précisément ce qu'il n'y a pas euh et c'est tout le charme du roman disons-le aujourd'hui euh c'est qu'il n'y a pas de morale on nous dit pas euh ce qui est bien ce qui n'est pas bien euh et même pire que ça en fait le narrateur donc c'est lui qui tire les ficelles enfin bon au-dessus de lui à Marchand évidemment mais le narrateur il a toujours une position très privilégiée euh dans 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 une histoire dans un récit et euh ce narrateur euh il est très léger hein on l'a on l'a qualifié de de volubile au sens où il est capable de passer d'une humeur à une autre de changer d'avis euh euh en un instant euh et il a finalement euh aucun aucun engagement euh avec euh tel ou tel principe moral euh il est guidé euh plutôt par euh sa quête de jouissance et son plaisir personnel que le reste euh que des des principes moraux euh euh élevés donc en fait vous voyez ce qui euh ce qui ce qui est frappant là c'est que Machado euh livre à ce moment-là un roman qui ne satisfait pas les attentes de certains lecteurs il y a quelques lecteurs qui apprécient beaucoup hein Brasco parce que là j'ai pris une réaction mais enfin c'est une réaction intéressante et c'est une réaction importante si vous vous avez envie de d'en savoir un peu plus je vous invite à aller lire cette recension euh ce compte-rendu qui est beaucoup plus long que ce que je vous en mets là mais qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il va faire après Capistole c'est aussi intéressant en fait comme il sait pas quoi faire de ce livre comme il sait pas quoi faire de cette histoire il va la raconter mais il va la raconter de la façon la plus plate possible ou presque plate il va coller au texte parce qu'il sait pas comment prendre cette affaire vous voyez on rejoint bon c'est pas Clarice c'est pas mais on rejoint cette idée que vous avez évoquée tout à l'heure que finalement une oeuvre comme celle-là pas forcément toutes les oeuvres mais une oeuvre comme celle-là ça ça ronde avec une espèce de ronron d'écriture et de convention de narration ça ronde avec un certain idéalisme romantique par exemple une certaine idée de l'amour parce que bon c'est un personnage qui n'est fidèle à rien et comme comme le dit Capisane Gébreu il est derrière le le rideau qui sépare la vie de la mort on ne peut rien lui reprocher il est inaccessible ce dispositif c'est très malin évidemment parce que il est hors de portée et de critique il est mort qu'est-ce qu'on va lui reprocher voilà il est mort c'est fini bon donc je continue mon petit tour d'horizon et là pour contrebalancer si vous voulez je vous ai mis je ne peux pas lire toute la citation mais on voit c'est quasiment contemporain le texte de Capisane c'était du 30 janvier 81 là on est le 15 janvier 81 donc il commence par ce Julio qui est probablement un pseudonyme pour José Ribelle ou dans Julio il commence par se dire voilà Machad on le connaît tout le monde le connaît et il cite un certain nombre de livres qu'il a publié des romans de la poésie des contes et il va dire voilà c'est quelqu'un qui même progresse constamment de livre en livre dans les qualités littéraires et à propos des mémoires il va dire en fait il reprend le petit préambule qui précède le roman que ces mémoires elles sont escrites ce qu'on appelle la galioff et attientes la melancholie ce balancement entre je me fiche de tout et je me moque du monde mais sur un tempérament finalement très melancolique sont mais une preuve intéressante de son ingénie et un valoiso même de humorisme là on retrouve un mot qu'on va retrouver après qui va réapparaître c'est l'idée que c'est un humoriste humoriste pas seulement parce que si vous avez déjà vu Machar Biasis c'est très agréable à lire en dehors du fond lui-même c'est une écriture très fluide très enlevée et qui 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 séduit et captive mais homolyisme aussi au sens où il s'intéresse aux humeurs c'est-à-dire au caractère à la psychologie ce terme humeur renvoie à une conception de de la médecine et du corps qui remonte à l'antiquité qui reposait sur un équilibre entre quatre humeurs quatre liquides la lymphe la bile jaune la bile noire que la mélancolie et le sang et selon que l'autre de ces humeurs était dominante on était sanguin colérique ou bien lymphatique un peu empathique à mort ou bien mélancolique ou bien tourmenté pardon flagmatique flagmatique oui et voilà bon donc humeur il faut dire c'est pas juste que c'est un comique voilà donc là on a une critique positive de quelqu'un qui admire déjà Machado et il termine à nouveau en reprenant quelques éléments de la préface enfin pas de la préface mais du qui partissement a hombre todo gesele esquivando si a un prologo donc on voit déjà le narrateur qui s'esquive s'esquive parce qu'il est mort il s'esquive parce qu'il il n'affirme pas une morale ou des notions morales au contraire il est un peu c'est ce que vont lui reprocher certains contemporains amoral ou immoral bon et donc on a la formule si ti agrada pago mi da taref si ti non agrada pago ti compi par alors on voit on voit là j'ai gardé la formule parce que bon d'abord elle est très connue et puis on voit le narrateur qui gagne toujours finalement soit il a plus au lecteur et bon je considère payer de son travail soit il a déplu au lecteur et à ce moment là il va lui se venger avec un piparoj avec une pichenette si vous voulez voilà donc là on a un exemple de ce qu'est Brascoubes quelqu'un qui se considère en dehors des normes en dehors des règles et qui ne doit rien à personne et tout à son plaisir à lui alors je continue alors là c'est un petit résumé fourni par le du je reparlerai de lui Brascoubes comporta-se ora comme un ser superior ora comme un vizinho mal criado qui postado de là de un muro imaginario para par c'est un sable en sua tarefa de dispara contre ou interlocutor donc voilà c'est un type mal élevé qui maltraite les gens de son entourage quand il était en vie et qui continue en malmenant son lecteur voilà donc ça c'est un moment un peu un peu tournant de fait on peut on peut on peut discuter de de cette coupure en deux machins le premier machin avant avant Brascou le deuxième mais en tout cas il y a une provocation et un changement de pied très net avec ce livre voilà alors juste pour donner quelques repères j'ai dit il est né en 39 bon je ne vais pas rentrer dans les détails de la biographie mais rappeler quand même que son père était nulat avec des parents qui avaient été affranchis donc qui avaient été en condition d'esclave puis affranchis la mère elle est d'origine portugaise en fait ce sont des agregados ce sont des gens qui travaillent dans un quartier un peu périphérique de Rio mais pas périphériques au sens où c'est les gens de conditions modestes qui habitent non ce sont des gens de conditions aisées pour lesquels vont travailler les parents de marchand et voilà il est d'abord journaliste il fait une carrière dans la fonction publique il a travaillé dans différents ministères il finira donc à partir de 1872 il finira comme directeur général de la comptabilité donc c'est certaines réussites sociales professionnelles mais évidemment sa grande réussite ça va être avec son oeuvre littéraire et il va être donc il va cofonder l'académie brésilienne des lettres donc il sera élu premier président un petit mot sur cette académie brésilienne des lettres parce qu'on entend un peu l'académie comme l'académie française en fait c'est pas du tout la même histoire c'est très important de comprendre même si aujourd'hui l'ABL l'académie brésilienne des lettres a des relations un peu de parité avec l'académie française ou d'autres académies c'est pas du tout la même histoire parce que l'académie française elle naît au XVIIe siècle dans les années 1730 autour de 35 et c'est une volonté de Richelieu c'est une volonté politique et ça ça vient dans tout le mouvement de de montée de l'absolutisme c'est-à-dire le le pouvoir royal et son premier ministre confisquant en quelque sorte centralisant les pouvoirs et confisquant les 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 rôles les fonctions politiques à la à l'aristocratie et l'académie brésilienne des lettres c'est pas initiative du pouvoir c'est pas initiative politique c'est un groupe d'écrivains qui décident de s'organiser comme ça donc c'est à la limite une initiative privée si vous voulez à l'origine toujours est-il que le fait que Marchand Dias soit son premier président montre qu'il est tout à fait reconnu et consacré de son vivant c'est c'est pas toujours le cas tout à l'heure tout à l'heure on parlait de Clarisse l'espectre c'est plus compliqué la reconnaissance de Clarisse l'espectre le premier livre le premier livre en 42-43 le père Nicolas sans salvage a fait un certain succès connaît un certain succès ses romans suivants pas trop mais elle est déjà elle vit à l'étranger et puis ce n'est que disons autour de l'année 1960 qu'elle elle se sépare de son de son mari elle vient revivre à Rio et là sortent la sous-famille à Massa Muscour et les années 60 sont une reconnaissance une nouvelle reconnaissance progressive en fait voilà donc aujourd'hui Clarisse c'est considéré comme un des grands écrivains de palmarès mais voilà parmi les grands écrivains mais il y a eu des hauts et des bas dans cette dans cette histoire alors que chez Marchand d'Assise on a l'impression quand même d'une assise progressive de plus en plus assurée voilà mais mais on a quand même des gens qui trouvent à redire par exemple Siv Romer alors bon on pourrait nuancer mais je vais dire des choses un peu à grands traits Siv Romer qui lui consacre un chapitre et puis ensuite un livre Siv Romer c'est un grand nom de la critique à la fin du 19ème au Brésil on l'appelle l'école de Récif et c'est quelqu'un qui 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 raisonne en termes de de déterminisme le milieu social est très important et le le prisme je dirais sociologique est très important pour Siv Romer et Machal Diasis c'est pas forcément celui qui qui mettrait au plus haut de son panthéon je prends cette phrase conclusive d'un chapitre sur Machal Machal Diasis est grande quand on fait la narrative la sobria élégante lyrica des fates qui inventou ou copiou la réalité est menor quand on se mette à philosophe pessimiste et à humoriste engraçado on retrouve l'idée que c'est un humoriste c'est-à-dire c'est quelqu'un qui qui n'est pas toujours très sérieux et qui ne va pas au fond des choses finalement et puis il n'aime pas cette philosophie pessimiste alors c'est intéressant cette citation parce qu'on va retrouver le malaise de Capistron qui n'aime pas finalement la morale ou l'absence de morale qui se dégage de Brasco bon là on parle de l'oeuvre en général pas seulement de Brasco donc il y a cette attente morale d'une morale et qui est finalement un peu déçue du point de vue de Siv Romer en revanche ce qu'il aime le machard qu'il aime c'est le machard qui parle de la réalité avec une écriture sobre élégante clirique mais ce qui l'intéresse c'est le c'est la la restitution du réel de la réalité alors là oui il apprécie machin bon évidemment Siv Romer c'est bien que on va dire c'est un un grand écrivain un écrivain qui maîtrise l'écriture mais ça ça suffit pas il faut qu'il y ait quelque chose de son point de vue qui finalement explicite un sens à donner à notre vie finalement ce qu'ils attendent ces gens là c'est que la littérature donne des leçons finalement on va dire ça comme ça sans dire trop méchamment bon j'ai mis une autre citation qui est un peu longue mais on ne va pas forcément la lire en fait Machin d'Odiasis bon aujourd'hui on dit c'est un grand écrivain c'est le plus grand écrivain bon là il y a quelques noms qui ne souffrent pas de contestation mais mais ça n'a pas toujours été le cas je vous ai donné cet exemple d'un contemporain de Sir Bromère et la la réception mitigée de de Brascoubes de Memories de Brascoubes a un peu affecté Machin il ne s'attendait pas trop à ça surtout qu'en même temps il y a un roman de Louis qui est un exemple d'écrivain naturaliste lui fait un peu scandale et remporte un succès beaucoup plus important que Brascoubes et d'ailleurs Sir Bromère préfère pour comparer les deux à Luisa Zévird à Machard en tout cas les romans d'Aluisa à Memories par Thomas de Brascoubes clairement alors vous voyez pour prendre un petit peu de recul un roman qui n'a pas qui ne trouve pas tout de suite son public ou tout son public il peut le trouver après la la fortune d'une oeuvre elle ne se joue pas uniquement au moment où elle est publiée et les choses peuvent s'inverser c'est-à-dire quelque chose qui fait un grand succès aujourd'hui si on met côté à côté à Luisa Zévird ou Molato et d'autres romans qui sont intéressants et Machard bien assistent bon à tort ou à raison je ne peux pas là à l'instant me prononcer définitivement sur l'un meilleur que l'autre mais bon de fait aujourd'hui Machard est et circule aux Etats-Unis même même en France les traductions de Machard sont plus importantes quantitativement en France que celles d'Aluisa Zévird qui sont un peu sorties de catalogue donc ça c'est intéressant on y reviendra mais qu'est-ce qui fait que pour le dire un peu brutalement on s'est trompé finalement vous voyez les contemporains certains contemporains se sont trompés sur l'appréciation ou en tout cas ont une lecture très partielle de l'intérêt de telle ou telle l'homme soit parce qu'ils ont survalorisé parce que finalement qu'est-ce qui se passe il se passe que dans une oeuvre les les éléments qu'on va dire explicites de dénonciation de moral de 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 descriptions sociales ou psychologiques ces éléments explicites ils nous parlent tout de suite ils nous convaincent mais le travail de toute la dimension implicite du texte elle demande du temps vous voyez j'ai commencé en posant la question qu'est-ce que c'est que la littérature là il y a un petit élément de réponse la littérature ça se juge pas dans l'instant ça se juge aussi dans la moyenne et la longue durée la question de la postérité des oeuvres c'est pas une question anodine en littérature et en ce sens là c'est pas tout à fait pareil qu'un texte je sais pas de science sociale, de sociologie il y a des textes, des livres qui sont tout à fait importants pour faire prendre conscience de phénomènes de notre époque ça veut pas dire que dans 40 ans ils auront le même intérêt la même importance ces textes là c'est pas leur rôle c'est pas grave mais donc dans la littérature il faut toujours prendre en compte le temps court et le temps long voilà c'est ça que je veux dire on pourra réfléchir à ça si vous voulez autrement alors si on avance un petit peu dans le temps les modernistes ils ont pas été très enthousiastes avec Marshall Diasis je vous ai pas mis là parce que c'était très très cruel quelques lignes écrites par Carlos Zoumondi Andrade en 1925 mais c'est d'une violence dont seul un jeune provocateur est capable contre Machado Machado c'est bon pour la poubelle l'histoire littéraire alors bon c'est très surjoué évidemment et puis surtout Carlos Zoumondi Andrade va écrire après des tas de textes disant l'importance de Machado donc il y a une espèce de repentance c'est plus qu'une repentance chez lui il va il va vraiment faire de vrais éloges mais en 1925 il n'empêche il y a ces petits ces 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 gratinures et vous voyez là il y a Machado pardon Mario Diasis va écrire un essai une conférence sur Machado en 1939 donc si vous avez été un petit peu attentif vous voyez que c'est le centenaire de la naissance de Machado donc on lui demande de parler de Machado Mario Diasis en 1939 c'est plus le le Mario Diasis de la semaine d'art moderne de Makunaïm c'est quelqu'un qui qui est centrale dans alors moi de mon point de vue on ne peut plus vraiment parler de modernisme à ce moment-là mais ça a été un acteur du modernisme essentiel et surtout c'est un personnage absolument central dans la vie littéraire et intellectuelle et du patrimoine au Brésil surtout à partir des années 30 c'est quelqu'un qui a une correspondance impressionnante on ne sait pas ce qu'il faisait de ses journées sinon écrire répondre à Bandeira à Daumont et à bien d'autres il est absolument suractif et du coup puis c'est quelqu'un qui qui pense qui pense le patrimoine la littérature etc. bon donc on lui demande de parler de Machab qui est devenu une espèce de monument parce que dans les années 30 ça c'est important d'écouter ça à l'esprit si ce n'est pas le cas en fait il y a une réécriture complète du récit national le Brésil se raconte une nouvelle histoire sur l'Una ce n'est pas l'histoire qui circulait avant bon je ne vais pas rentrer dans les détails mais si vous voulez c'est à ce moment-là que se cristallise ce qu'on a appelé le national populaire c'est l'intégration du populaire aussi bien dans la chanson dans les traditions régionales etc. et donc on a on a aussi besoin de grands héros de grandes figures et Machard va être comme on a vu qu'il était utilisé comme écrivain latin pour des raisons politico-diplomatiques et bien il va être aussi la grande figure à la fois très brésilienne mais aussi très universel ce type de discours bon et voilà ce qu'écrit Mario Diandran bon encore c'est un extrême un peu long mais le texte est beaucoup plus long et vous le trouvez sur internet ça commence mal un peu comme le texte de Capistron peut-être que je ne devrais pas parler de Machard parce qu'en fait on comprend tout de suite qu'il ne va pas en dire que du bien alors il en dit du bien tenho le génial une énorme admiration pour la obra de lui un fervoroso culte mais et la phrase s'arrête là mais mais voilà donc oui oui c'est un grand écrivain voilà pas de soucis là-dessus mais vous voyez ça c'est c'est une pour quand vous allez écrire des choses c'est un un procédé rhétorique très très habile on commence par faire des loges par dire fener les yeux etc mais 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 j'ai des j'ai des petites réserves alors parmi les réserves j'ai mis en gras pour pas tout à lire voilà ce que dit Mario de Andrade il se torna parfaitement expressivo dans la société bourguesa du second reinado image réflexe du nosso accommodado impérateur donc en fait c'est quelqu'un qui ne bouscule rien en tout cas pas cette société bourgeoise de du second empire donc de la période d'empire de seconde très proche d'empire de seconde voilà c'est quelqu'un on sent là finalement le reproche d'un manque d'engagement c'est pas engagé et tout de suite après il est question de l'esclavage la question des amours illégitimes avec ces esclaves qui entouraient non seulement travailler mais en plus avaient des sur lesquels les maîtres jetaient leur dévolu s'ils enviaient leur leur trottait dans la tête donc là il y a un reproche si vous voulez qui est un peu sous-jacent qui va être parfois explicite qui l'est d'ailleurs déjà du temps de Machard c'est que Machard c'est pas engagé dans les combats de l'abolition donc lui il est pourtant il est mulâtre mais il va dire ça Machard nem pour sombra quer évoquer tais images du sang qui tambentine vous voyez c'est c'est pire parce que il est mulâtre un blanc qui ne s'engagerait pas dans les combats qui ne s'engagerait pas vraiment comme Kassouan ou comme d'autres dans le combat abolitionniste bon parfois il est blanc c'est presque dans l'ordre des choses mais qu'un mulâtre n'est pas fidèlement un comportement qui qui renie un peu ses origines ça Mario Djendraj ne le pardonne pas en quelque sorte donc là ce qui est intéressant vous voyez comment comment se forgent ces ces jugements du côté de sur Romero il y a des attentes déçues mais en fait les reproches que formule sur Romero un philosophe pessimiste le morius engraçade bon ça touche aussi bien les textes que l'homme et là dans le cas de Marv Djendraj clairement je dirais la même chose mais inversé ça touche l'homme parce que je n'ai pas lu mais il parle de son mariage avec Caroline le seul amour de sa vie encore que mais en fait il n'y a pas d'amour il n'y a pas de passion c'est un type froid c'est un type qui n'est pas capable de passion tout à l'heure c'est Caroli qui parlait des tripes il n'y a pas une littérature des tripes et donc c'est un c'est un reproche vous voyez bon et si on va un petit peu plus loin alors là c'est le côté positif à nouveau un contemporain de Machard de quelqu'un qui l'a connu et qui au contraire va en dire le plus grand bien donc si vous voulez c'est un peu des constructions très simplistes mais qui veulent être un peu paradigmatiques d'un côté vous avez sur vos merdes des reproches quand même même s'il trouve que c'est un grand écrivain puis de l'autre côté vous avez José Vélix qui lui dit voilà à maïs en t'expressant du dans ce génie littéral bon et puis j'ai voulu vous mettre un texte un petit peu un petit peu illisible peut-être dans ce mais en fait c'est les derniers paragraphes de cette oeuvre que vous connaissez peut-être sans doute d'Antonio Conde qui s'appelle Formaçant dans l'Italatoire Brésilien comme son titre l'indique Formaçant dans l'Italatoire Brésilien c'est pas vraiment une histoire de la littérature brésilienne sinon ça s'appellerait histoire ça s'appelle formation donc c'est une histoire mais avant qu'on puisse vraiment parler de littérature brésilienne donc c'est une histoire de tout ce qui précède de tout ce qui conduit à l'avènement de la littérature brésilienne voilà et d'ailleurs ça s'arrête à 1880 le livre est de 1957 il aurait pu aller plus loin il s'arrête à 1880 donc c'est juste avant Memorias Postumas de Bras Poubes en tout cas l'année de 80 il publie en photo le roman et il va finir donc ce livre un gros livre en deux tomes en parlant de Macha Biasis et notamment un article un essai extrêmement célèbre et très important de Macha Biasis Instituto de National Edage mais en fait c'est le sous-titre Instituto de National Edage le titre c'est note sur la littérature brésilienne contemporaine chose comme ça qu'il écrit et qui a publié en 1873 dans une publication au Brésil aux Etats-Unis pardon mais qu'un Brésilien qui lui a commandé donc dans cet essai si vous voulez c'est comme si on vous demandait bon alors faites-moi en dix pages un état de de la littérature angolaise par exemple donc une espèce de panorama mais c'est bien plus qu'un panorama parce que du coup machin réfléchir à des tas de choses et notamment à qu'est-ce qui va faire que la littérature produite au Brésil soit véritablement brésilienne et là il dit il a cette formule au début en fait l'indépendance politique c'était assez simple il y a le cri du pilingue il y a une dépendance qui est une reconstitution après coup mais peu importe de Domper qui va devenir Domper de Pimero bon et donc le 7 septembre 1822 voilà c'est clair le Brésil est plus lié au royaume du Portugal bon donc il y a une date et d'ailleurs on peut la célébrer tous les ans les Brésiliens savent bien ça en revanche quelle date choisir pour l'indépendance de la littérature brésilienne toujours dans cette idée que c'est un long accouchement un long processus de séparation des littératures européennes bah machin le Biasis dit voilà il n'y a pas il n'y a pas de 7 chez 17 pour l'indépendance de la littérature et c'est pas anodin que Anton O'Kind non seulement se réfère à la fin de son ouvrage à cet article parce que finalement Forma Saint-Bernet de la littérature brésilienne ça répond et ça reprend la question soulevée par machin le Biasis et en plus il termine sur machin le Biasis et donc là c'est en quelque sorte dire bah voilà c'est avec machin le Biasis que la littérature brésilienne naît vraiment complètement elle est formée avec machin voilà donc vous voyez là il y a encore un petit bon une petite citation cette fois de Robert Farts qui qui est sans doute un des un des grands lecteurs et interprètes de Machin le Biasis et bon là encore je ne vais pas lire toute la citation mais ce qu'il faut ressortir si vous voulez c'est l'idée que Machard en fait c'est d'ailleurs pas forcément la meilleure citation mais bon Machard Biasis va être un interprète de cette société bourgeoise du second empire brésilien extrêmement fin extrêmement subtil et notamment ce qu'il va comprendre et ce qu'il va mettre en forme dans un roman comme Brasco mais d'autres c'est cette espèce de décalage entre une espèce d'idéaux de discours idéaux sur soi-même sur le Brésil sur les grands principes moraux idéologiques et la réalité brésilienne d'une part c'est-à-dire il le dit là au début de la citation résout donc dans cette littérature de Machard un univers littéral ou fratorade donc vous voyez scindé où les révéndications romântiques la malle de la fábula des histoires romantiques d'amour d'adultère ça c'était des recettes romantiques si vous voulez mais en fait il y a toujours quelque chose d'affectation visible posteuse et importable donc en fait tout ça c'est des discours du dehors Robert Schwartz a aussi un texte célèbre « I as the days for the lugar » donc en fait le décalage entre des discours importés qui ne correspondent pas du tout à la réalité brésilienne et encore moins à la pratique de ces élites bourgeoises qui vivaient très bien avec l'esclavage avec des esclaves ou des gens en position de poste esclavage qui concernent un certain nombre des mécanismes antérieurs donc vous voyez là ce qui se passe je vais faire une petite pause peut-être dans le partage ce qui se passe et qui est intéressant c'est que tout à l'heure on avait un qui disait « Masha Diasis il est il vit très bien il s'accommode une reconnaissance et en fait il reproduit les les valeurs de cette société bourgeoise du second empire et puis donc ça c'était en 39 et puis en 90 l'extrait que vous avez mis de Robert Schwarz c'est « On met c'est la périphérie du capitalisme » donc un livre centré sur l'étude de Basco qui est un peu une des grandes contributions de Robert Schwarz sur « Masha Diasis » donc en 90 c'est-à-dire 50 ans après en gros une cinquantaine d'années après renverse complètement cette lecture quand je vous disais la littérature une œuvre littéraire une œuvre littéraire je ne parle pas d'un roman de gare je parle dans le temps moyen ou long de ces lectures voilà je donne un autre exemple très connu et donc il y a un autre nom qui aussi fait partie des grands texte texte de Marchand Diasis qui s'appelle donc Asmore où là aussi on a un personnage narrateur en fait et ça c'est pas systématique mais c'est un dispositif narratif très fréquent chez Marchand Diasis donc l'histoire est racontée d'un personnage qui s'appelle Bento mais aussi Bencino qui va je le raconte de façon très synthétique mais voilà il va épouser une voisine qui n'est pas de même condition que lui lui appartient à une famille assez aisée très conservatrice d'ailleurs sa mère ne voulait pas du tout entendre parler de ce mariage donc il épouse cette Capito et puis dans les dans les cinquante dernières pages du roman alors qu'on a l'impression qu'il ne s'est pas passé grand chose c'est une lecture sympathique agréable parce que Marchand il sait le faire il a l'expérience du journalisme il sait retenir son lecteur il sait une grande maîtrise narrative qu'il apprend aussi d'auteurs comme Stern ou d'autres et donc on se dit oui bon c'est où est-ce qui veut en venir ce et puis tout à coup il a un ami qui se noie il est très triste et en fait en repensant à toute cette histoire il se dit en fait il y avait une histoire entre Capito et cette amie elle m'a trahi mon fils n'est pas mon fils bon enfin vous voyez une espèce de crise de jalousie qui à laquelle a priori le lecteur va adhérer puisque c'est lui qui raconte bon ça se termine pas comme en sauté l'eau c'est-à-dire par l'allemand de Capito mais il envoie sa femme et son fils en Europe il ne peut plus en entendre parler et donc finalement on comprend toute cette histoire il la racontait pour pour faire le point finalement revenir sur sur son histoire d'amour trahi etc donc renversement de lecture d'abord la majorité des lecteurs adhère au point de vue de Béant et pense que vraiment Capito c'est une femme légère pas très sérieuse d'ailleurs elle n'était pas d'un milieu très confiable etc en mettant en parallèle au télo de Shakespeare et donc Asmore et qui défend l'idée que on est devant un cas d'au-télo c'est-à-dire de quelqu'un qui qui est injustement jaloux de façon infondée donc que dans le cas d'au-télo si vous voulez il y a quand même un conseiller mal intentionné qui qui le manipule bon lui il tombe dans le panneau et il tue des démones mais alors que dans donc Asmore il se fait son cinéma tout seul et donc si vous voulez cette lecture et puis Robert Schwartz va aussi écrire un texte qui publie qu'on trouve dans un livre qui s'appelle Doze Minions avec un grand chapitre sur Don Casmore et montrant que là encore en fait Don Casmore comme Brascoubas mais de façon différente Brascoubas c'était le côté qu'on a vu volubile sans 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 compromis au coin à et alors que Don Casmore on aurait une figure de paranoïaque mais complètement nourri de des préjugés de son époque et donc Don Casmore aussi est d'une certaine façon pour Robert Schwartz et pour d'autres l'espèce de de restitution mais qui demande un travail justement c'est pas clair c'est pas dit clairement voilà alors je vais ramasser quelques idées si vous voulez en guise non pas de conclusion mais pour essayer de réengager la discussion et le dialogue avec vous en fait qu'est-ce que nous nous apprennent ces histoires voilà il y a quelques petites choses que j'ai déjà dites mais que finalement la littérature c'est pas seulement un texte et son auteur ou son autrice le lecteur ou la lectrice participe sont même essentiels en fait le sens final c'est eux qui vont le de la comparaison avec un livre d'histoire ou de sociologie ou même de critiques littéraires enfin déjà quand on écrit des textes critiques littéraires on sait ce qu'on veut dire tandis qu'on espère convaincre mais on avance des arguments enfin un texte interrin ne fonctionne pas comme ça un texte interrin en fait il n'y a pas de mode d'emploi et donc c'est ce travail sans cesse recommencé de réinterprétation qui dégage la signification encore une fois à Torron a raison je vous ai raconté la lecture par Ferdinand Denis de Calamolo de Santarito il n'a rien compris Denis il a compris le contraire mais voilà qu'est-ce qui est important on peut lui reprocher d'avoir compris le contraire mais il n'empêche que cette interprétation qu'il va donner elle va être reprise elle va s'inscrire et ouvrir une nouvelle réappropriation si vous voulez du Calamolo là c'est pareil vous voyez alors Machard c'est un exemple merveilleux pour ça parce que pour le coup là je vous ai parlé que vraiment de la partie émergée de Lisberg et encore la critique sur Machard ça n'en finit pas donc ça c'est le premier point si vous voulez c'est que le sens de l'œuvre il est construit évidemment le texte on ne peut pas faire dire n'importe quoi à un texte après il y a il y a les questions de le texte il est là le texte il fait qu'on est guidé quand même on parle dans des directions mais vous voyez c'est comme un dispositif c'est comme un jeu de construction si vous voulez je ne sais pas on pourrait comparer ça au Lego d'ailleurs Machard Biasis compare au jeu d'échec en fait on a on a des pièces on a un échiquier on a des règles mais rien nous dit à l'avance ce que va être la partie d'échec donc donc il y a ça et donc moi ce que je pense c'est quand même le travail au cœur de la littérature de notre côté pas du côté de la création mais du côté de la lecture c'est le travail d'interprétation ce travail d'interprétation il va bien sûr bien sûr pouvoir s'appuyer sur des éléments sur tel ou tel élément mais le cœur du travail de mon point de vue c'est l'interprétation je veux dire par là qu'il y a un travail historiographique bien sûr sur la vie de l'auteur ça bien sûr je ne vous ai pas là exposé les contributions importantes sur la connaissance de la vie de machin de la science mais il y a aussi peut-être les manuscrits peut-être les voilà tout ça peut faire partie les éléments historiques de contextualisation historique je n'ai pas cité quelqu'un comme John Glettson qui a un peu ouvert la voie sur une lecture très fondée sur la mise en relation du contexte contemporain politique et des autres de Machard mais tout ça sont de mon point de vue des éléments qui vont aider éclairer ou pas ce travail d'interprétation d'ailleurs j'ai cité un nom j'ai dit que j'allais en parler mais ce qui est très intéressant ça c'est pas que Machard c'est l'histoire de la critique en fait il y a ces lectures très socio-historiques je vais vous donner l'exemple de Robert Schwartz je viens de vous parler de Glettson on pourrait parler d'autres comme Raimond Farol etc des historiens plus récents Sidney Chaloup et puis il y a le travail d'Elio Seych qui fait quoi ? qui prend justement la réception bon nombre des éléments que j'ai pu utiliser là je les ai dans ces livres et il y a mais du coup pour appréhender l'oeuvre à partir de ce qu'elle a suscité comme écrit comme réaction soit de ses contemporains soit les journaux etc ça ça nous dit quoi ? ça nous dit quelque chose de l'histoire de de la critique de la littérature en fait à partir du 20ème siècle le travail de critique littéraire c'est pas seulement raconter la vie de l'auteur mettre en relation la vie et l'oeuvre et interpréter l'oeuvre par la vie ou la vie par l'oeuvre on l'a vu il y a une espèce de de tension qui cesse bonhomme machin il n'est pas passionné vous voyez donc là la vie aide à apprécier ou pas apprécier d'ailleurs l'oeuvre ou le contraire enfin tout ça fonctionne un peu en base communiquant il y a des contributions tout à fait importantes dans l'histoire de la critique machinienne un peu sur sur cette base qui sont pas forcément bébêtes qui peuvent être par exemple Augusto Mael va dans une lecture un petit peu d'Ostoyevskienne lire l'homme souterrain dans l'oeuvre et montrer aussi toute la part de sadisme de relations de chat et de souris au moins entre narrateur et lecteur et du coup entre auteur et le public et le public elle ou Guimardens a approché et a vraiment réuni beaucoup de matériaux de ce côté-là mais on pourrait mentionner aussi toutes les études génétiques par exemple sur Machado il n'y a pas encore grand chose de publier là-dessus me semble-t-il peut-être que Robert me démentira parce que bon ça dépend des matériaux qui existent mais ça aussi si vous voulez ça participe d'un éclatement de l'oeuvre en fait l'oeuvre ce n'est pas seulement le texte parce que précisément ce n'est pas seulement le texte ce n'est pas seulement le temps de la création c'est le temps de l'interprétation et donc ce n'est pas seulement le texte parce que il y a tout le travail de préparation donc il y a l'amont de l'oeuvre en fait l'oeuvre elle ne commence pas à la première page du roman elle va éventuellement commencer à prendre puis continuer avec le travail de réception de la ce qu'on appelle la réception et puis éventuellement aussi les différents versions tout ça et puis il y a aussi on pourrait citer là je le cite rapidement mais la contribution très importante des historiens alors historiens par exemple du monde de la vie éditoriale de la vie littéraire donc tout ça évidemment la littérature ce n'est pas un objet déconnecté du monde ça c'est pas inintéressant aussi je ne dis pas que c'est encore une fois le coeur de d'un travail en littérature mais c'est une contribution je dirais que c'est pour le coup ça relève de l'histoire mais l'histoire peut aussi éclairer nos lectures l'histoire de la lecture aussi l'histoire du livre l'histoire de la lecture parce qu'on ne dit pas aujourd'hui quand je dis aujourd'hui je préfère dire il y a 20 ans avant les réseaux sociaux etc mais on ne lisait pas disons il y a 20 ans 30 ans comme on lisait au 19ème et encore moins comme on lisait au 17ème pour pas dire dans l'antiquité donc tout ça tout ça est important alors j'ai dit que j'allais faire une petite liste rapide je ne veux pas vous vous assommer davantage j'ai listé comme ça mais bon c'est un peu c'est un peu discutable mais en fait qu'est-ce que les lectures de ma charde ont cherché vous voyez en fait quand on fait un travail de critique etc la première question à se poser c'est quelles questions on pose quelles questions on pose à l'oeuvre alors qu'est-ce qu'on cherche autrement dit si vous voulez il y en a qui ont quand je fais ces catégories elles sont perméables poreuses mais on peut chercher l'homme qui était ma charde de la 6 les biographes bon il y a eu l'océano guéopérière la question importante mais en fait on savait peu de choses sur la jeunesse de ma charde de la 6 il y a un français Jean-Michel Massa qui a apporté une contribution importante justement sur ce pan de la vie de ma charde qui était assez mal connu parce que quand il devient public c'est plus facile mais toute cette enfance adolescence c'est plus compliqué et c'est un peu dans l'idée de la formation de bon alors voilà donc ça peut être une question est-ce qu'on cherche une morale on a vu des exemples de critiques qui attendaient une morale et qui n'étaient pas toujours très satisfaits on cherche une psychologie enfin morale psychologie c'est c'est un peu ça se recoupe parfois est-ce qu'on cherche le réel alors bon moi j'ai un petit problème avec le mot réel mais si on peut en discuter parce que quand on parle du réel on pense que le réel il existe là et puis on discours dessus moi je ne suis pas du tout convaincu par cette idée je pense que ce réel là il est pris dans le langage mais enfin si vous voulez ça renvoie à la fonction mimétique qu'on attribue à la littérature là en fait il ne faut pas croire que la question elle est simple parce qu'il y a vraiment beaucoup de façons d'approcher cette fonction mimétique si vous voulez pour reprendre les exemples que j'ai donné très rapidement Mario Djandrade par exemple lui il il voit un réel qui n'est pas le réel que voit Robert Schwartz dans les œuvres à travers l'œuvre de Machin de Jassi mais surtout Robert Schwartz lui pense que le réel la restitution d'une structure sociale d'une forme de pensée etc qui est pour lui celle du second empire mais qui perdure en fait dans le Brésil du au moins de la fin du 20ème siècle ça passe aussi par la construction d'une forme par l'élaboration d'une forme alors que d'autres pensent que vous voyez c'est direct ces théories du reflet ça reflète bon et beaucoup d'autres modalités possibles qu'est-ce qu'on peut chercher on peut chercher le génie c'est un mot qui est revenu dans dans plusieurs des petites citations que j'ai mis alors bon le génie aujourd'hui ça fait un peu on peut dater comme mot mais en fait ça ça on peut l'exprimer autrement la valeur en fait tout à l'heure c'est plus c'était Samara je crois qui avait sa hiérarchie Cécile Meren Bandeur et Drummond bon donc elle a des critères je ne sais pas si elle a pensé ces critères mais en tout cas dans notre exercice de critique littéraire il est bon à un moment donné de réfléchir aux critères qu'on utilise pour classer ou situer par un classement premier deuxième troisième ce n'est pas le tour de France mais au moins voilà il y a les grands bon moi j'ai ma petite idée là-dessus bon je pense que la la valeur précisément ce qui permet de mesurer la valeur parce que en fait après on va se se crêper le chignon moi je pense que c'est ça toi tu penses que c'est ceci etc on est on a l'impression qu'on est dans le domaine de la subjectivité alors si on si on veut essayer de de paramétrer un peu ça on peut se dire que finalement la valeur d'une heure elle peut se mesurer à ce qu'elle produit comme lecture donc là du coup machin qui produit beaucoup de lecture et encore aujourd'hui alors on peut on peut me rétorquer oui mais voilà il y a un panthéon qui est établi les gens ils ne se posent pas trop de questions c'est un grand tout à l'heure c'est un grand docteur bon je vais étudier mon chape d'assises je vais étudier l'inspecteur oui mais enfin il y a un moment les lectures se répètent et tournent en rond mais là on voit bien que j'essaie de vous montrer vraiment encore une fois c'était un tout petit bout mais que les la réception de machin de la fortune de l'homme de machin est d'une grande richesse d'une grande diversité et qu'elle se remet en question en tout cas elle s'est remise en question longtemps peut-être qu'un jour ce sera fini et que personne n'aura plus rien à dire sur machin mais ce sera une étoile morte peut-être en tout cas là c'est pas le cas de même que pour d'autres donc tellement livres écrits je pense que là aussi il y a des lectures qui contribuent plus que d'autres et surtout nous font changer l'angle de notre regard voilà donc je pense qu'on n'est pas complètement démuni sur cette question et qu'on peut dépasser le simple ça dépend des goûts voilà mais je dirais je vais peut-être m'arrêter là-dessus tout ça l'homme la morale la condition humaine l'être humain le réel la valeur ou le génie finalement tout ça je le ramène moi la question qui m'intéresse derrière tout ça si tant est que je m'intéresse à la biographie de ta ou telle c'est le sens pas le sens seulement d'une œuvre c'est qu'en fait et c'est pour moi le grand service de la littérature qui nous transmet des émotions qui nous fait comme vous disiez vivre des expériences qu'on ne pourrait pas vivre directement ça ne remplace pas mais quand même on sait à un période parfois dans ces onze mois d'incarcération par exemple donc ce qu'était ce monde des prisonniers politiques et des droits communs d'ailleurs mélangés dans l'affaire des années ou le milieu des années 30 bon on sait on sait parce qu'on a lu une journée d'Ibam Denisovitch ce qu'est le enfin on a une idée en tout cas je dirais de l'intérieur de ce que c'est qu'un camp de concentration soviétique par exemple voilà donc évidemment la littérature à cette fonction là mais je pense que ces fonctions là nous aident à nous construire à élaborer un sens au monde un sens à nos vies et à nous apprendre à interpréter le monde voilà Michel merci beaucoup pour ce voyage dans le monde de Machado de Assis mais je pense que comment dire avec Machado on joue sur du velours parce que pour provoquer un peu les lecteurs et pour jouer justement de 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 la multiplicité des lectures qui va être une idée très répandue au 20e siècle mais qui n'était pas encore admise tout à fait au 19e c'est à dire que s'il y a bien un écrivain qui 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 peut porter à la polémique entre différents critiques c'est bien lui parce que il il truffe ses romans de petites de petites pistes des indices qui sont parfois contradictoires je pense qu'il y a chez lui un jeu très très complexe avec le lecteur qui fait que c'est évident qu'avec lui on peut renouveler à l'infini les différents types d'abordages qu'on peut avoir de ses romans etc et et que c'est une du point de vue pédagogique je pense que c'est un très bon un très bon auteur de la lecture au premier niveau et notamment pour apprendre à se méfier du narrateur et ça c'est vraiment le plaisir qu'on peut avoir à lire Machade c'est qu'on ne lit jamais bon c'est vrai pour tous les auteurs tu vas me dire mais pour Machade particulièrement on ne lit jamais de la même façon un roman de Machade à chaque étape de la vie parce que parfois moi à chaque fois que je lis un roman de lui je me dis ah la dernière fois je me suis fait avoir mais cette fois-ci je vais réussir à ne pas tomber dans le piège mais en fait on s'aperçoit toujours à la rélecture qu'on tombe dans le piège je me souviens que Anthony Coing disait que son oeuvre préférée l'une de ses oeuvres préférées de Machade ce n'était pas du tout donc Asgour qu'en général on préfère mais que c'était plutôt Isaoui Jacob et je trouvais ça complètement absurde je ne voulais pas le contrarier mais je trouvais que Isaoui Jacob ça n'avait pas un grand intérêt en tant que roman j'étais très très sceptique et là justement à l'occasion de cette journée j'ai relu Isaoui Jacob et j'ai dit mais comme j'étais bête quand j'étais jeune et je pense que ça c'est ce qu'on peut trouver de mieux en littérature c'est-à-dire qu'en se rendant compte qu'on ne lit jamais de la même façon en roman on se rend compte qu'on n'est pas on n'est pas une seule on n'a pas une seule identité qu'on est soi-même aussi multiple que le roman et ça il faut vraiment avoir l'expérience de la littérature et je pense aussi de l'analyse littéraire pour pouvoir vraiment se rendre compte de façon concrète de façon claire aussi de façon organisée de cette multiplicité qu'on peut avoir dans les interprétations sans que cela soit forcément un discours vain un discours contradictoire où de toute façon on n'arrivera jamais à aucune conclusion mais au contraire où il peut y avoir beaucoup de rigueur mais seulement il faut accepter de jouer sur la flexibilité sur une réalité changeante et pas une réalité définie une fois pour toutes et c'est très surprenant justement de trouver cela chez un romancier périphérique d'un pays périphérique avec une biographie de quelqu'un qui aurait tout pour ne pas avoir cette vision très ample très sophistiquée très complexe et très avant-gardiste finalement de ce qu'est la littérature je trouve que vraiment Machado c'est la meilleure surprise que la littérature brésilienne peut offrir aux lecteurs européens et je me souviens aussi il y a bon j'ai eu le temps de tout Anthony le cas j'ai eu mon père aussi que Roger Bastide quand il a lu la première fois Machado 6 il a lu donc Asmou il a trouvé oui c'est pareil que Flaubert c'est pareil que Madame Bovary il venait juste d'arriver au Brésil au bout de trois mois et après des discussions avec d'autres professeurs des Brésiliens et une connaissance plus approfondie du Brésil et de la littérature brésilienne il m'a dit je suis bête mais c'est pas du tout ça ce n'est pas du tout une copie de Flaubert mais c'est difficile même pour nous Brésiliens d'aller chercher ce qu'il y a derrière le modèle européen surtout chez nos auteurs du XIXe parce qu'on est toujours très fortement parqué par cette aspiration cette aspiration qu'on a d'être aussi aussi civilisé que l'Europe etc et donc c'est parfois pas évident de de valoriser notre propre notre propre littérature et de d'arriver à la conclusion que Machado Jassis est un grand écrivain brésilien mais qu'il est un grand surtout qu'il est un grand écrivain tout court et qu'il peut vraiment être mis à côté des grands noms des romanciers du XIXe et c'est aussi toute la discussion autour de est-ce qu'il était complice du racisme de la société du XIXe siècle ou en certains de ses contes en particulier et d'ailleurs c'était le thème du cours que j'ai fait au L3 qui malheureusement ne pouvait pas être là aujourd'hui c'est évident qu'il y a une dénonciation chez lui de l'esclavage mais il est fait d'une autre façon il ne fait pas c'est pas un militant voilà c'est ça exactement c'est pas explicite c'est pas c'est pas un militant mais effectivement moi j'avais préparé quelques têtes mais on n'aura pas le temps mais il y a enfin notamment une chronique une chronique même pas un conte qui est exact enfin quasiment contemporain j'ai pris ce texte là dans de dans Bonsdiers Bonsdiers exactement qui est quasi contemporain de l'abolition c'est incroyable et qui est mais bon je ne vais pas dire très longtemps en fait deux points qui reviennent un peu puisque tout à l'heure merci à nous demander mon parcours donc j'en ai profité pour glisser quelques obsessions la première c'est ce que tu dis c'est à dire que de même que Bastide lit avec sa griffe l'aubert et passe à côté mais il se rattrape et il écrit d'ailleurs un très beau texte sur le paysage chez Marchand voilà c'est nos biais de lecture enfin bon encore une fois je pense qu'ici il y a des gens qui travaillent sur d'autres sujets et d'autres objets que la littérature et c'est tant mieux mais peu importe enfin quand on va même à l'anthropologue même à l'historien qui travaille sur Goa et qui ma foi est très loin teint et plein de plein de trous évidemment de connaissances de savoir plein de lacunes et tous les risques des biais de l'anachronisme etc enfin j'ai pas besoin de développer voilà les biais de la connaissance les savants savent ça les scientifiques savent ça et la littérature je dirais c'est un de ces dada c'est c'est cœur de de jouer avec ses biais et en question et puis et puis l'autre ça c'est absolument merveilleux mais peut-être que Robert voudra en dire deux mots parce que ça sera l'objet de son intervention non non c'est absolument génial mais voilà le deuxième point de rebond tout à l'heure je disais oui moi le réel mais précisément il me semble aussi qu'un des centres d'attention et de de travail de complexité de la littérature c'est de compliquer ce qu'on appelle le réel tout le temps tout le temps tout le temps et même autrement Flaubert Flaubert aussi fait ça et 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 précisément ce qui est intéressant chez les naturalistes les les meilleurs des auteurs naturalistes c'est pas ce qu'ils nous ce qu'ils croient nous raconter sur ce qu'ils croient nous raconter sur le réel c'est 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 justement le contraire c'est ce qui laisse échapper c'est ce qui laisse échapper exactement exactement et donc un auteur il contrôle jusqu'à un certain point mais il lâche aussi il lâche prise tout à l'heure on parlait de la création la création c'est aussi à un moment donné lâcher prise accepter de ne pas contrôler tout le sens et de ne pas tout contrôler sauf que machin et c'est là tu as raison j'ai un peu triché en choisissant machin c'était facile mais machin il a il a une grande conscience de tout ça de tout cet appareil qu'offre la littérature et il le maîtrise les textes sont pas du tout les fictions sont pas du tout métalitéraires mais en fait elles sont complètement nourries d'une d'une maîtrise métalitéraire c'est en ça que comparer la réception d'Amy James et de Machin c'est tout à fait pertinent parce que parce que parce qu'ils sont contemporains parce que évidemment James appartient un domaine linguistique qui favorise une plus grande diffusion de son âge mais Henry James il a une lui aussi une réflexion sur le rôle du lecteur l'image dans le tapis il y a plusieurs nouvelles qui d'une certaine façon mettent en scène ça l'image dans le tapis tout le monde est là à se creuser la tête c'est quoi l'image pensons qu'il a trouvé l'image dans le tapis qui était caché dans le tapis mais on ne saura jamais on ne saura jamais et puis l'idée aussi que c'est qu'il y a de de plus proche de la vérité c'est quelque chose qui qui ne nous apparaît pas de la preuve au premier coup d'œil justement parce que c'est évident parce que c'est mis sous notre nez et on ne s'en aperçoit pas voilà c'est la lettre volée voilà exactement et je pense qu'avec donc quand j'ai lu justement l'idée qu'en fait bon donc casemore on peut penser que c'est comme madame ovary l'histoire de l'adultère à première lecture mais à deuxième lecture on s'aperçoit qu'il y a une chose qui est sous notre nez qu'on n'arrive pas à se rappeler c'est que c'est les maris qui racontent l'histoire ce roman n'est pas un roman à la troisième personne c'est pas un auteur un narrateur omniscient qui nous raconte toute l'histoire de façon impartiale pas du tout c'est le mari qui raconte et lui il nous raconte et en plus c'est un avocat donc raison de plus pour qu'il soit pour qu'il triche donc il va plaider sa cause donc une fois qu'on a fini de lire il faut qu'on réalise tout de nouveau en se rappelant bien que lui il a intérêt à nous donner une certaine version de ce qui s'est passé et ça c'est vraiment génial et très souvent ce qui me passionne aussi chez Machab c'est parce que il utilise des recettes anciennes pour faire un roman très très moderne qui est déjà du 20ème c'est à dire qu'il va utiliser parfois cette conversation qu'il a constante avec les lecteurs c'est un peu ce qu'on voit chez Diderot ce roman qui n'était pas encore tout à fait le roman des récits qu'on peut trouver au 19ème où ça a l'air d'une sorte de galop d'essai pour ensuite passer vers l'univers romanesque où on fait semblant qu'il s'agit du réel et où on vraiment reconstruit un monde très et là il joue à sortir du réel à montrer qu'en fait c'est une histoire qu'on est en train de raconter est-ce que c'est réel ou pas et tout ça mais quand on quand on lit attentivement justement on se rend compte que ça a un petit goût archaïque et il me semble que la critique même du début du 20ème a souvent pensé que ce qu'il écrivait c'était pas tout à fait du roman et justement c'était un truc qui montrait qu'il était encore démodé qu'il faisait de la littérature du 18ème et ce n'est qu'après plus en avant dans le 20ème siècle que tout à coup wow on découvre qu'il est tout à fait dans cette ère du soupçon à laquelle nous a poussé Nathalie Sarotte c'est vraiment ça s'il y a vraiment un romancier qui illustre cette idée qu'il faut se méfier du discours littéraire et ne pas tomber dans le piège se méfier du narrateur des points de vue des personnages etc on peut vraiment trouver tout ça chez Machad c'est vraiment très très intéressant je pense enfin oui oui juste deux mots oui pardon puis je vois l'heure je suis pas rentré dans la discussion justement de ces lectures très socio-historiques qui qui enferment aussi un petit peu le texte dans la contemporanéité de sa sa production ce que tu dis là ouvre aussi d'autres possibilités de lecture moins moins limitées au second rémande ou à une période même un peu plus un peu plus large disons mais bon comme j'en suis pas entré dans cette discussion je vais pas commencer maintenant juste en conclusion ce que je voudrais juste dire d'une phrase c'est que ce que j'ai abordé comme ça de façon très sommaire avec vous la fortune la fortune voilà il faut pas penser que c'est en dehors de l'oeuvre voilà la fortune fait partie de l'oeuvre de l'oeuvre de l'oeuvre Sous-titrage FR ?